bonsoir bonsoir à toutes et à tous bienvenue dans notre événement de mobilisation autour du dispositif gouvernemental un jeune une solution les entreprises de la région centre val de loire se mobilisent autour de l'emploi des jeunes je suis daniel coutineau je suis le leader du club le loir est une chance et je suis ravi de vous accueillir dans cet événement à la fois hybride on est à la fois en présentiel mais également en distanciel et nous espérons nombreux à nous suivre sur les réseaux ce soir en direct nous sommes ici ce soir au coeur d'orléans dans la capitale régionale dans les bâtiments historiques et qui accueille aujourd'hui l'ISC campus orléans une école supérieure membre du club des entreprises inclusives et qui nous accueille ce soir dans le plus strict respect du protocole sanitaire cette mobilisation s'inscrit dans le cadre du plan france relance c'est un peu en quelque sorte la dixième étape du tour de tour de france de la mobilisation des régions autour du plan un jeune une solution et elle s'inscrit aussi plus largement dans le cadre de la france une chance dont je veux saluer ce soir l'ensemble de mes collègues leaders départementaux et nationaux je voudrais remercier l'ensemble des personnes présentes ici sur ce plateau et aussi l'ensemble des différents témoins qui sont connectés à distance avec nous ce soir je tiens également à remercier trois personnalités qui interviendront durant cette mobilisation tout d'abord madame Agnès Pannier-Runacher la ministre déléguée en charge de l'industrie auprès du ministre de l'économie des finances et de la relance nous accueillerons ensuite Karine Seller la haut commissaire en compétences et enfin Thibaut Guillouis le haut commissaire à l'engagement des entreprises qui interviendra pour conclure cette mobilisation je voudrais citer trois temps en avant propos juillet 2018 avril 2019 et juillet 2020 donc tout d'abord en juillet 2018 le président de la république Emmanuel Macron lançait aux côtés de Muriel Pénicaud et d'une centaine de grandes entreprises françaises la mobilisation nationale la France une chance les entreprises s'engagent ça a été le véritable point de départ d'une mobilisation pour affirmer le rôle majeur que jouent les entreprises dans la cohésion sociale du pays en avril 2019 Jean-Marie Marx et Florence Poivet deux personnalités que je salue ce soir lancé aux côtés du président de la région centre François Bonneau le club le Loire et Cher une chance l'un des premiers clubs inclusifs pour traduire de façon plus concrète sur les territoires les engagements pris au niveau du national ce club a été ensuite rejoint par les clubs de l'indre et Loire le club du Loire et de l'heure et Loire du Cher et de Loindre le contexte sanitaire et la crise économique et sociale que nous connaissons tous depuis le printemps 2020 rend encore plus nécessaire cette mobilisation pour l'emploi et notamment l'emploi des jeunes quel que soit leur lieu de résidence que l'on soit un habitant des métropoles en ruralité ou auprès des jeunes résidant auprès des quartiers politiques de la ville en juillet 2020 madame Elisabeth Born ministre du travail lancé le plan un jeune une solution dont les différents actes vous êtes présenté ce soir à travers différents témoignages régionaux c'est un plan qui vise vraiment à lutter contre le chômage des jeunes et à ne laisser aucun angle mort à travers une série de dispositifs que ce soit sur la formation l'aide à l'embauche également à la mobilité donc vous le verrez ce soir il y a des jeunes motivés et pour les entreprises qui nous écoutent différents dispositifs pour vous accompagner et les aider à embaucher avant de visionner ensemble un un mot de bienvenue de la part de françois bono le président de la région centre val de loire je voudrais en tant que leader du club le loire est une chance et également au nom de mes collègues leaders départementaux lancer un appel ce soir je lance un appel à tous les artisans et à toutes les entreprises quelle que soit leur taille et quel que soit leur secteur que vous soyez une tpe une pme une ti ou une entreprise d'un grand groupe je vous appelle vraiment à rejoindre la dynamique la france une chance et de co-construire ensemble avec les le service le service public de l'emploi donc que ce soit les pôles emploi les missions locales et les cap emploi mais également les services de l'état les directs les préfectures et également l'éducation nationale à construire cette communauté inclusive cette cette coalition pour que nous puissions tous affirmer ensemble que la région centre est une chance pour l'emploi des jeunes merci à vous avec vous les jeunes avec des responsables d'entreprise avec des responsables de mission locale avec des familles dans un moment particulier où être jeune et s'insérer s'insérer dans l'emploi s'insérer dans l'entreprise et tout sauf évident et pourtant pour la région aucun jeûne sans solution aucun jeûne sans solution parce que cette crise ne doit pas conduire à condamner celles et ceux qui rentrent dans la vie et qui ont tant de potentialité à réussir et à exprimer c'est la raison pour laquelle la région centre même de loi s'est mobilisée plus encore et dès la première heure elle s'est mobilisée par exemple avec le dispositif combo parfait combo parfait c'est quoi c'est pour un jeune qui sort de formation avec un diplôme une qualification et qui trouve la porte de l'emploi cadenassé quand bien même il a choisi une voie d'avenir pour ce jeune la possibilité de repartir immédiatement en formation pour avoir une mention complémentaire pour s'il se trouvait à être sur un secteur qui n'est pas porteur une autre orientation aucun jeune sans solution c'est un jeune qui dans sa formation va avoir la possibilité de préparer le permis de conduire et le dispositif combo parfait va l'aider jusqu'à 1800 euros c'est un jeune qui a besoin de vivre qui a besoin de vivre au coeur de cette crise et qui va pendant sa formation être bénéficiaire d'un soutien de 500 euros par mois c'est un jeune que l'on va aider si l'on a besoin à se mettre en projet oui aucun jeune sans solution une société solidaire une société inclusive quand le vent est de face quand le vent est mauvais quand les tendances sont aussi dures pour le lien social et pour l'insertion des jeunes tout doit être fait pour la jeunesse la région s'engage et la région continuera à être durablement à vos côtés vous les entreprises pour l'emploi de ces jeunes et leur insertion vous les organismes de formation vous les conseillers des missions locales vous les jeunes et vous les familles au président de la région centre pour ce message positif et à destination des entreprises pour vraiment se saisir de ce plan je voudrais que l'on se tourne vers madame Agnès Puyen-Panier-Rouniaché bonsoir madame la ministre bonsoir vous m'entendez oui on vous entend très bien madame Agnès Puyen-Rouniaché pardon vous êtes la ministre déléguée en charge de l'industrie auprès du ministère de l'économie des finances et de la relance on vous écoute madame la ministre bonsoir à tous merci beaucoup d'abord de me donner l'opportunité de me joindre à ce dispositif ce dispositif cet événement il s'inscrit dans une série de 250 événements qui vise à engager les jeunes et à se saisir avec les entreprises avec les pouvoirs publics les collectivités locales et les services de l'état de ce plan un jeune une solution cette mobilisation elle est évidemment nécessaire à un moment où nous ne voulons pas que nos jeunes soient sacrifiés les sacrifiés de la crise on a une génération de 700 mille jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail et tout l'enjeu c'est de faire en sorte qu'ils puissent s'insérer de la meilleure façon possible en dépit des difficultés des difficultés pour trouver un lieu d'apprentissage trouver un lieu d'alternance trop avoir tout simplement la capacité à passer des entretiens avec le moment du confinement ou de trouver des entreprises qui soient à l'écoute alors que chacun est concentré sur la gestion de la crise et pas forcément prêt à recruter et c'est pour ça que nous avons lancé avec le gouvernement en juillet dernier comme un élément fondamental de notre plan de relance dans de notre cohésion sociale un plan massif pour accompagner les jeunes cette année particulière ce cet accompagnement massif il se déploie depuis quelques mois et tourne autour d'idées au fond assez simple d'abord il faut faciliter l'entrée des jeunes sur le marché du travail et pour cela on va aider les entreprises à limiter leurs risques en les accompagnant financièrement c'est ce que nous faisons pour tout jeune qui accède à un contrat à durée déterminée d'une certaine durée ou un contrat à durée indéterminée avec une aide financière de la même manière nous allons accompagner l'apprentissage et l'alternance avec un soutien de 5000 euros pour les jeunes de moins de 18 ans et un soutien de 8000 euros pour les jeunes de plus de 18 ans jusqu'à 26 ans nous faisons la même chose pour les handicapés le deuxième chapitre c'est d'aider aussi les jeunes à trouver cet emploi nous avons lancé 300 mille nous avons lancé 300 mille parcours d'accompagnement vers l'emploi et nous allons continuer justement pour les accompagner nous avons également soutenir par tous les leviers au travers de d'accompagnement vers du service civique vers d'autres optionnalités des prolongations des formations là le fait de permettre aux jeunes de s'insérer et ce que je veux dire ici c'est que cela marche cela marche puisque quand on regarde l'année écoulée on va se trouver dans une situation où on aura probablement permis à plus de jeunes de s'insérer sur le marché du travail que pendant l'année 2019 on est en train aussi sur l'apprentissage et sur l'alternance d'avoir des meilleurs chiffres d'insertion en apprentissage et en alternance en tout cas de rencontrer le niveau de 2019 alors même que 2019 nous avions franchi une marche en croissance pour offrir des places aux jeunes en alternance et en apprentissage cela veut dire que en fait on peut y arriver c'est une question de détermination politique c'est une c'est une question de mobilisation des acteurs et c'est ce message politique et d'espoir que je veux délivrer ce soir on est aux côtés des jeunes pour qu'ils trouvent un avenir professionnel et que quand même on est dans un moment angoissant ils puissent s'insérer dans les entreprises ils puissent poursuivre leur apprentissage ils puissent trouver des maîtres de stage qui les accompagnent et au fond ils puissent nous aider à créer à travailler au rebond et à la relance et je veux dire un mot particulier sur l'industrie l'industrie c'est paradoxalement un secteur qui continue à recruter qui continue à avoir besoin de compétences et en particulier de compétences pour l'être pour accompagner la transition écologique et pour accompagner la transition numérique qui sont des compétences qui sont aujourd'hui plus dans la main des jeunes pour des raisons de cycles de formation parce qu'il ya 20 ans ne formait pas à ces compétences et qu'aujourd'hui il ya beaucoup plus de cycles et de formations sur ces compétences donc le message c'est saisissez vous aussi aller vers les métiers de l'industrie qui sont des métiers extrêmement attractifs qui rémunèrent plutôt mieux que plein d'autres secteurs qui sont également à la croisée des chemins pour répondre aux défis climatiques pour répondre aux défis de du produire en france et du produire responsable en france et pour répondre aux défis de la technologie ce message je le donne aussi aux entreprises aujourd'hui qui sont présentes pendant cet événement nous avons une responsabilité de faire rentrer les nouveaux talents dans les entreprises une responsabilité parce que c'est eux qui vont construire l'avenir et c'est eux qui vont finalement donner l'élan à vos entreprises et leur permettre d'être plus innovante et probablement plus compétitive voilà en quelques mots le message que je voulais délivrer je voulais remercier évidemment la région centre val de loire de se prêter à cet exercice et d'y mettre des moyens et de permettre à ce plan d'être connu reconnu et de l'accompagner avec des dispositifs particuliers remercier thibault guilly qui est à nos côtés pour mener le combat de l'insertion à l'insertion des jeunes l'insertion également des handicapés ce combat est essentiel et remercier tous les acteurs qui sont aujourd'hui mobilisés dans ce dispositif un jeune une solution c'est 250 événements qui vont se dérouler dans les jours qui viennent c'est 20 000 offres d'emploi qui sont immédiatement à disposition des jeunes et c'est un vrai espoir collectif pour sortir plus fort de cette crise et bien merci madame la ministre pour vos mots d'encouragement et pour votre mobilisation je vois que vous arborez fièrement le le coq de la french fab le coq bleu de l'industrie et c'est vrai que de nombreux territoires d'industrie sont présents en région centre val de loire avec de nombreux projets liés au plan france relance donc merci pour pour votre dynamique et vos encouragements bonsoir bonsoir pierre garcia vous dirigez la directe centre val de loire est ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le plan jeune et les différentes aides alors le plan jeune c'est vraiment un plan massif de soutien à l'embauche des jeunes en faveur des jeunes c'est 6,5 milliards qui sont consacrés à ce à ce plan et qui s'adresse aux jeunes de moins de 25 ans avec un objectif de faire rentrer dans différents dispositifs environ 900 mille jeunes donc trois axes principaux sont fixés pour ce pour ce plan un axe on va dire aide à l'embauche qui concerne 450 mille jeunes et je reviendrai tout à l'heure sur les aides concernées un axe qui vise l'orientation la formation qui concerne 200 mille jeunes et puis un axe sur qui concerne qui vise des jeunes les plus éloignés du marché du travail 300 mille jeunes sur des dispositifs d'insertion concernant le les aides à l'embauche je vais pas revenir sur tout le catalogue des aides qui est assez assez important ce catalogue vous le trouvez sur le site internet on a fait on a travaillé avec le avec les signataires du pacte économique et social régional de centre val de loire donc à l'établissement d'un document qui donne une bonne lisibilité de l'ensemble des aides qui peuvent être consentis je vous propose d'en viser deux pour l'essentiel c'est tout à l'heure madame la ministre a parlé de l'apprentissage donc il ya les aides à l'apprentissage sont aujourd'hui une une réussite qui porte sur 5000 ou 8000 euros selon l'âge du de l'apprenti selon qu'il a moins ou plus de 18 ans l'enquête qui a été effectué dernièrement auprès des cfa fait apparaître que alors que l'année dernière on avait vingt mille jeunes en apprentissage actuellement dans la vingt-deux mille huit cents donc manifestement le dispositif de soutien qui a été qui a été mis en place fonctionne bien ce n'est pas une raison pour s'arrêter puisque cette aide à l'apprentissage peut-être encore utilisé utilisé mobiliser jusqu'au 28 28 janvier donc les 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 cfa les structures d'apprentissage sont sont en place elles ont été adaptées au confinement les entreprises qui souhaitent s'adresser aujourd'hui encore recrutés le peuvent et pourront bénéficier de cette cette aide jusqu'à la fin du mois de janvier concernant les aides à l'embauche on n'a pas de chiffres encore pas de chiffres actualisés les derniers chiffres qui nous ont été donnés pour la région de centre val de loire porte sur 3750 déjà recrutement effectué dans ce cadre là je rappelle c'est une une aide qui porte sur 4000 euros pour les contrats de plus de trois mois là aussi la date de clôture c'est le 31 janvier donc les entreprises ont encore un peu de temps pour pouvoir bénéficier de ce dispositif on voit que ce sont des bons débits je vous propose je vous propose à tous donc de débuter ce tour de la région centre et ce tour des différents témoignages autour des différents dispositifs du plan du plan jeune et je vous propose de débuter donc par le loiret nous allons nous nous retrouver donc à abonnie sur bion au sein de la société alstef pour un sujet sur l'apprentissage nous sommes spécialisés dans la conception réalisation et maintenance de systèmes de manutention automatisés dans le secteur aéroportuaire intralogistique et médical aujourd'hui le groupe est en pleine expansion nous recherchons des profils techniques dans les domaines de la conception de la maintenance et pour nous l'apprentissage est un vrai levier pour attirer recruter nos talents de demain au sein du groupe nous avons plus de 50 alternants à aujourd'hui les débouchés sont divers effectivement en fonction de nos apprentis certains poursuivent leurs études dans notre structure d'autres évoluent sur des mobilités à l'international notamment et puis nous avons également eu la chance d'embaucher en cdi plusieurs de nos apprentis notamment cette année malgré le contexte sanitaire que l'on connaît bonjour du coup je m'appelle benjamin j'ai 19 ans je me suis engagé sur la filière industrielle parce que depuis tout jeune j'aime bien la mécanique j'en fais beaucoup à la maison c'est ma passion donc je voulais concrétiser ça dans le professionnel donc c'est pour ça que je me suis engagé dans un bac pro mei maintenant des équipements industriels pour un pro de trois ans pour tout ce que j'apprends en fait en en théorie je peux au moins le remettre sur la pratique au travail puis ça et comme les autres j'ai les mêmes déplacements les mêmes missions je fais partie de l'équipe de l'estef depuis longtemps s'appuie sur ces profils et sur l'apprentissage pour renforcer nos équipes on sait que depuis longtemps ça participe au renfort de nos de nos équipes de maintenance assez souvent finalement les apprentis à l'issue de leur période d'apprentissage sont embauchés en tant que techniciens à part entière nous on est convaincu depuis longtemps des vertus de l'apprentissage c'est vrai que c'était un mode de recrutement privilégié pour pour alcef de passer par l'apprentissage ça permet de de former les jeunes de les intégrer de mieux les connaître que eux nous connaissent mieux et du coup ensuite quand on les embauche mais forcément on gagne on gagne beaucoup de temps il faut pas qu'il ya une année blanche il faut pas qu'il ya une année blanche pour nos jeunes dans la formation des jeunes et donc c'est important encore plus que d'habitude que les entreprises se mobilisent sur cette année 2020 pour intégrer des jeunes assurer la continuité de la formation et qu'on se retrouve pas avec une classe d'âge complète sans formation et donc les aides du gouvernement elles sont arrivées au bon moment pour aider des entreprises qui étaient un peu plus dans la difficulté de se dire on maintient on maintient ce qu'on avait prévu en termes de d'embauché d'ailleurs on voit que ça a fonctionné ça a fonctionné puisque globalement alors je connais pas les chiffres par coeur mais on est au moins au niveau de l'année dernière voire voir peut-être un peu plus en tous les cas nous alstèf on a tout maintenu on a une 20 25 je crois entre 20 et 25 alternant dans l'entreprise qui représente 10% des effectifs donc on est largement au delà des de ce qui est visée on va dire en moyenne par le gouvernement alors on le fait en fait d'abord parce qu'on considère qu'on en a besoin je veux dire égoïstement on le fait d'abord pour nous mais on le fait aussi parce que parce qu'on considère que ça fait partie du rôle de l'entreprise de contribuer à la formation la formation des jeunes on croit moi je crois personnellement beaucoup dans cette solution d'apprentissage on le fait avec des techniciens de maintenance enfin des ingénieurs on a beaucoup d'ingénieurs en apprentissage qui viennent des différentes écoles de la région de l'insa de polytech et qu'on embauche derrière et bien merci pour ce sujet je tiens à remercier l'ensemble du personnel et des équipes d'alstèf tout particulièrement aurore samson et pierre marolle et je tiens à féliciter également anthony charloton l'un des apprentis qui a réalisé ce clip auprès de la cellule communication de la préfecture de la région centre je j'ai dit je vous indique si vous avez des questions concernant cette mobilisation sur les différents témoignages sur les dispositifs n'hésitez pas à utiliser la section chat du facebook live nous reviendrons sur ces vos différentes questions enfin de enfin de cet événement je me retourne donc vers pierre garcia donc vous êtes le directeur de la direct recente au val de loire donc on avait tous la crainte cette l'été dernier d'une rentrée serait compliquée pour les jeunes à la rentrée 2020 au sein de l'apprentissage quelle est la situation la situation à ce jour aujourd'hui la situation reste compliquée pour les pour les pour les jeunes je pense qu'il est absolument nécessaire de les accompagner tout à l'heure je pense que pôle emploi donnera peut-être quelques chiffres sur l'évolution des jeunes demandeurs d'emploi et c'est que la région centre reste un peu en retard par rapport à au niveau national sur le nombre de demandeurs d'emploi de moins de 18 ans de moins de 26 ans inscrits comme demandeurs d'emploi le je crois que le point positif c'est la réussite de l'apprentissage le fait que les apprentis sont les jeunes sont nombreux à solliciter ce type de formation ce type de contrat que contrairement à ce qu'on a connu dans le passé l'apprentissage maintenant connaît vraiment un engouement chez les jeunes et on voit bien que les entreprises se sont fortement mobilisés comme je le je l'évoquais tout à l'heure sur des formations qui sont de plus en plus large qui peuvent aller jusqu'au master mais on voit de plus en plus de formation post bac y compris après le bts après le bts plus bac plus deux et il y a je pense une difficulté pour les jeunes aujourd'hui de trouver des contrats d'apprentissage et donc si un message peut être lancé là au chef d'entreprise c'est d'aller encore puiser dans cette réserve puisque il ya encore un potentiel de recrutement qui est assez important donc d'utiliser à plein les différentes aides qui restent encore valides et la période de vie tout à l'heure on avait jusqu'au 30 janvier c'est au 28 février pour bénéficier de l'aide à l'apprentissage donc le 28 février c'est bien noté merci merci pierre garcia je voudrais qu'on se tourne maintenant vers vers arnaud lébec bonsoir arnaud est ce que vous entendez est ce que vous écoutez bien oui je vous entends très bien bonsoir arnaud donc vous êtes le délégué régional de la gfip quelles sont les aides complémentaires finalement pour les jeunes apprentis en situation de en situation de handicap je voulais vous dire que les aides de la gfip s'ajoutent aux aides de l'état donc pour les jeunes en situation de handicap c'est des aides incitatives qui sont majorés donc jusqu'au 28 février 2021 donc pour être pragmatique un contrat d'apprentissage pour une personne en situation de handicap ça va de 1000 euros à 4000 euros si c'est un cdi et pour un contrat de professionnalisation ça va de 1500 euros à 5000 euros si c'est un cdi et puis une deuxième chose on est évidemment attentif à la prise en compte des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap que ça soit en centre de formation ou dans l'entreprise ou parfois en mode distanciel si malheureusement la formation doit être en mode distanciel et dans une logique de compensation des besoins des personnes en situation de handicap on est à la disposition de tout un chacun pour aménager les postes de travail en conséquence ou aménager la situation de travail pour la personne donc voilà un petit peu le soutien qu'on a sur des aides incitatives financières pour l'entreprise et des aides à la personne pour qu'elle puisse suivre du mieux possible la formation qui lui est proposée merci merci arnaud c'est c'est très clair et donc entreprise en entreprise de la région 100 voilà continuons ensemble cette mobilisation pour l'apprentissage je vous propose maintenant de de transitionner vers un autre dispositif d'aide le cie le contrat initiative emploi c'est un nouveau contrat aidé à destination des entreprises il ya qu'elle mérite de proposer à la fois un travail un développement de compétences et un compte un accompagnement pardon et je vous propose donc de cette fois de voyager dans l'indre et nous accueillons donc marina et roux laurent et victor imbert est ce que vous m'entendez tous les trois est ce que vous me est ce que vous me recevez alors on vous entend très bien de votre côté je sais pas si vous nous voyez par contre non on vous voit pas du tout mais par contre on vous entend très bien bonsoir laurent et victor imbert j'entends bonsoir marina très bien marina est ce que vous m'entendez oui je vous entends mais je vois pas enfin joueur victor et laurent rimbert par contre bonsoir marina et roux vous êtes là la conseillère l'une des conseillères de la mission locale de châteauroux dans l'indre est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce que c'est que le le cie le contrat initiative emploi alors effectivement le contrat initiative emploi un espace sur des sur même type que un certain nombre d'anciens contrats qui existaient la base étant de de mener à bien un contrat de travail plutôt classique avec une sécurisation de l'emploi du jeune en cours d'emploi au travers d'un certain nombre de choses donc notamment un suivi par la mission locale et une incitation à la formation en cours d'emploi alors cette formation étant vraiment liée à ce que au projet du jeune et au travail qu'il aura à faire dans l'entreprise en contrepartie de cette sécurisation de l'emploi il y a aussi une aide financière qui est apportée aux entreprises donc qui est de 47% du schmic donc c'est un peu un système un peu différent c'est pas une aide financière directement c'est basé sur l'investissement financier que fait l'entreprise par rapport aux jeunes donc 47% du schmic à hauteur de 30 heures de présence dans l'entreprise si le contrat va au delà le restant des heures est prise en charge par l'entreprise donc pour les jeunes qui peuvent en bénéficier c'est très large c'est tout jeune de 16 à 25 ans 25 ans révolus qui rencontrent des difficultés d'insertion sociale et professionnelle pour favoriser son insertion professionnelle pour le coup et jusqu'à 30 ans pour des personnes en situation de handicap merci marina c'est effectivement très complet et puis on sent bien effectivement le côté incitatif avec 47% donc du salaire brut je voudrais me tourner maintenant vers vers vincent vincent est ce que tu peux te présenter en quelques mots ton parcours et pourquoi tu t'es engagé dans cette voie professionnelle il ya pas de souci alors moi c'est victor alors bonjour moi je m'appelle victor un vert j'ai 22 ans et actuellement je suis employé à la carrosserie l'avenue qui est situé à montière chaume donc justement c'est un contrat que j'ai pu bénéficier grâce à la mission locale effectivement par madame marina et vous qui est ma conseillère et en fait si je choisis ce contrat via mission locale c'est parce qu'en fait je n'avais pas vraiment de débouchés dans les études que j'ai fait j'ai fait un vrai gros accueil relations clients usagers et cette cette aide de la mission locale m'a permis justement de trouver un emploi est stable et d'un côté aussi plaisant il faut dire ce qui est ça me beaucoup et c'est vrai que je voulais revenir un qui est assez qui est assez qui prend place justement dans l'indre c'est vrai qu'il ya un manque d'activité de nos jeunes qui sont aujourd'hui qui s'est avéré et c'est pour ça qu'en fait j'ai choisi j'ai eu l'opportunité justement de pouvoir prendre ce nouveau contrat et voilà au final tout se passe bien je suis très bien accompagné mon patron qui est actuellement à côté de moi mais justement les démarches que j'ai besoin et puis voilà tout se passe très bien et pour le futur pour le futur pardon oui c'est vrai que je compte évoluer mais après ça c'est petit à petit que ça se fait sinon pour le moment tout se passe bien ça fait plaisir d'entendre un jeune qui se sent bien dans sa formation et dans son emploi qui se sent on te sens à l'aise entre guillemets dans tes baskets si je peux prendre l'expression là dessus c'est vrai que le fait de se sentir utile entre guillemets c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez plaisant et puis du moment qu'on a le plaisir de venir travailler après c'est vrai qu'on mène les tâches à bien donc voilà je vais me tourner maintenant vers ton employeur bonsoir il n'y a pas de souci bonsoir vous dirigez la carrosserie l'avenue donc qui accueille qui accueille victor donc comment comment êtes-vous en cette démarche laurent bien moi écoutez moi ce que je recherchais un petit peu c'est quelqu'un pour m'épauler au niveau de du bureau qu'on passe quand même beaucoup de temps et puis j'ai eu j'ai eu avec mission locale cette possibilité de ce contrat aidé qui est pas mal quoi parce que je viens de reprendre l'entreprise depuis le mois de juillet donc au niveau au niveau et ces formes de contrat c'est très intéressant quoi déjà et puis j'avais aussi au niveau de la formation au niveau de cette formation c'est pas mal parce que le on est aussi les jeunes à évoluer parce que ça permet aussi de faire des formations extérieures au niveau de la comptabilité des choses comme ça ils vont pouvoir m'aider dans la suite à la suite quoi et puis surtout on travaille beaucoup avec tout ce qui est appel d'offres tout ce qui est toutes ces choses là donc il va pouvoir m'aider énormément Laurent j'ai juste une question qui me vient à l'esprit mieux que mieux que marina et roux quel quel message vous diriez à un collègue responsable d'entreprise qui soit dans une tp ou une pme pour que lui-même il se saisissent du sérieux qu'est ce que vous auriez envie de lui dire ce soir il faut qu'il faut il faut aider tous ces jeunes qui sont en attente de d'évoluer et puis c'est quand même des contrats qui sont mis en place qui sont très intéressants quoi pour pour les entreprises et puis l'évolution des jeunes absolument pour absolument travailler ensemble et leur faire confiance et les aider dans le tout ce qui est formation quoi ça c'est important c'est important moi j'ai actuellement c'est également aussi en un apprenti en parallèle aussi non faut absolument faire évoluer tout ça quoi merci de votre votre contribution et votre engagement donc à la carrosserie l'avenue dans l'indre et merci donc à tous les trois pour votre témoignage merci marina et roux je vous propose maintenant de continuer notre notre tour de la région centre et des notre tour des dispositifs et je vous propose une capsule donc proposé par pour l'emploi sur les les emplois francs aujourd'hui nous avons 750 salariés dans l'entreprise dont 500 conducteurs et nous avons beaucoup de besoins puisque nous avons des départs en retraite mais le métier le réseau se développe aussi beaucoup c'est la raison pour laquelle nous cherchons en 2020 et 2021 78 conducteurs de bus et le tramway une fois que nous avons sélectionné les candidats pôle emploi nous a expliqué que dans la mesure où ils étaient en dessous de 26 ans on pouvait bénéficier d'une prime supplémentaire la prime emploi francs plus que l'état avait mis en place alors l'aide financière pour l'entreprise c'est quinze mille euros sur trois ans si la personne est issue d'un quartier prioritaire de la ville et jusqu'à dix sept mille euros si la personne a moins de 26 ans ça permet d'accéder à des profils différents de ce que l'on a pu présenter les fois précédentes le lieu de vie c'est parfois une image ça renvoie à une image qu'on a tous un volontairement ou involontairement mais là quel que soit le profil si les compétences sont mis en avant l'entreprise est prête à recruter qui est une mesure extrêmement simple puisqu'il s'agit d'aller sur le site du gouvernement de télécharger un serre phare de le remplir et de l'envoyer donc techniquement c'est ce qui plaît aussi aux entreprises parce qu'il n'y a pas de charges administratives et ça c'est primordial pour une entreprise pour keolis ça représente une très belle opportunité d'avoir cette cette prime moi je trouve que l'initiative de l'état est extrêmement intéressante dans la mesure où il ya un tissu d'entreprises de plus petites entreprises qui ont peut-être plus de difficultés à recruter et pour moi ça consiste une véritable très belle opportunité faut pas hésiter il faut pas hésiter il faut faire confiance à son conseiller pôle emploi aussi parce qu'il est là pour présenter des profils ça c'est important et donc il ya pour moi il n'y a pas d'hésitation l'emploi franc c'est vraiment une aide pour l'entreprise ménager vous êtes la directrice régionale de pôle emploi donc au delà de ce qu'on a pu voir dans la vidéo si une entreprise veut embaucher un jeune donc issu des quartiers politiques de la ville les qpv ou qui a déjà embauché un de ces jeunes comment elle peut bénéficier de cette aide alors déjà cette aide elle est à destination de toute entreprise ou association sauf les particuliers employeurs et les entreprises publiques c'est très simple il vous suffit soit d'appeler votre conseiller pôle emploi d'appeler l'agence ou alors d'appeler le 39 95 et là la plateforme pourra vous conseiller vous orienter et la mesure elle est très simple il suffit de compléter un serfa que vous trouvez soit sur le site du gouvernement soit sur la plateforme un jeune une solution vous le compléter très vite pôle emploi vérifie bien entendu l'éligibilité vous avez la réponse quelques jours après alors attention cette mesure sur les emplois francs plus elle est valable jusqu'au 31 janvier 2021 au delà forcément de l'incitation financière qui est évidente j'ai indiqué tout à l'heure en avant propos donc l'inclusion et quelque part la cohésion sociale du pays en quoi finalement le l'emploi franc est une est un nouveau dispositif qui peut permettre peut-être de renouveler les pratiques de recrutement au sein des entreprises absolument alors dans ce cas de l'emploi franc plus l'entreprise va recruter un jeune c'est déjà un atout formidable qui est la mixité intergénérationnelle mais là nous allons travailler vraiment sur les compétences on va sortir du cv on va travailler sur les compétences à compétences égales à profil identique la mesure vous incite à choisir un jeune issu des quartiers politiques de la ville et c'est pour moi la concrétisation de ce qu'une entreprise engagée peut faire et je crois daniel qu'autour de vous dans le cadre de la france une chance le loir une chance vous en avez beaucoup des entreprises comme cela absolument et c'est vrai que l'emploi franc est un des dispositifs qu'on met en avant donc merci merci à pôle emploi déjà un pour votre mobilisation sur ce dispositif pour cette belle capsule qui a été proposée qu'on continuera de diffuser mais en tout cas on comprend bien qu'au delà de l'aide financière c'est des nouvelles opportunités qui s'offrent à tous les jeunes donc issus des quartiers prioritaires politiques de la ville pardon des qpv je vous propose maintenant de de continuer notre notre tour de la région centre et d'aller maintenant en heure et noire on va accueillir sur le plateau amanda michet et nous allons accueillir à distance donc marquette les poyaux et yacinthe melian nous allons évoquer ensemble le le combo parfait un nouveau dispositif qui a été lancé par la région début octobre voilà une transition dans les respect des règles sanitaires bien évidemment bonsoir amanda michet vous êtes la directrice de la formation professionnelle au sein de la 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 du conseil général pardon régional pardon excusez moi on est vers mon micro est-ce que vous pouvez nous décrire finalement ce que c'est que le combo parfait et les différentes on va dire les différents objectifs de ce nouveau dispositif oui tout à fait le combo parfait c'est une offre combinée qui vise à ne laisser aucun jeune sans solution comme l'a dit le président françois bono en début d'événement on est face à une situation du marché de l'emploi qui est très tendue avec des jeunes qui ont des difficultés à accéder à ses emplois et qui ont plus peut être confronté à des difficultés financières et puis également à des difficultés sur la mobilité mobilité pour se rendre en formation mobilité pour se rendre sur un premier emploi donc face à ça la région propose le dispositif combo parfait c'est un dispositif qui s'articule en trois axes le premier axe c'est la formation le combo permet à un jeune de se positionner sur une formation préqualifiante ou qualifiante du programme régional de formation l'idée c'est qu'il puisse découvrir un métier qu'il puisse se former pour acquérir des premiers gestes qu'il puisse se former à des métiers qui sont porteurs sur le territoire régional et si le jeune ne sait pas vers quel métier se tourner ce qui peut arriver quand on sort d'étude on ne sait pas forcément quelle voie on peut prendre il peut aussi bénéficier d'une formation pour élaborer son projet professionnel découvrir différents métiers découvrir sa vocation le métier qu'il souhaite exercer premier volet c'est la formation deuxième volet c'est la rémunération dès l'entrée en formation le jeune peut bénéficier d'un coup de pouce de 200 euros et ensuite il bénéficie d'une rémunération de 500 euros par mois et le troisième volet c'est la mobilité avec le combo parfait les frais de code et de permis de conduire peuvent être pris en charge à hauteur de 1800 euros donc pendant la formation jusqu'à un an après l'entrée en formation l'objectif c'est vraiment de pouvoir aider un jeune à avoir son permis pour se déplacer en formation mais surtout ensuite pour pouvoir être mobile pour accéder à l'emploi qu'ils soient en territoire urbain ou en territoire rural voilà c'est tout ça le combo c'est vraiment une offre une offre combinée pour les jeunes de 16 à 25 ans et pour le permis c'est à partir de 18 ans on va voir ensemble la traduction concrète la concrète sur le terrain bonsoir la mission locale de l'heure et bonsoir est-ce que vous nous voyez ce que vous entendez oui très bien alors je voudrais m'adresser donc à marquer les poillots marquette est ce que tu m'entends oui impeccable très bien est ce que tu peux te présenter en quelques mots marquette les ton parcours et par rapport à ce que ce qu'a indiqué amanda michet pourquoi le combo parfait est adapté à ta situation et notamment ce que l'amanda miche a évoqué l'aide à la mobilité j'ai 18 ans je suis arrivé en france en 2013 dans une famille d'accueil sur cliché sur gros en région parisienne j'ai fait partie de celle des mots depuis 2015 j'ai fait ma scolarité de cinquième jusqu'au terminat c'est et de l'autéré restauration j'ai terminé en 2019 j'ai intégré l'école de la deuxième chance de l'épidation du 9 mars 2020 jusqu'au octobre 2020 j'ai pris rendez-vous avec la mission locale ma conseillère de la mission locale c'est madame million j'avais j'ai quelques difficultés à trouver des formations ces derniers temps donc j'ai pris un rendez-vous avec elle assez régulièrement elle m'a indiqué la formation sima conducteur d'installation des machines automatisées j'ai passé le test d'entrée donc j'ai pu été accepté donc j'ai fait mon emploi de formation le 26 10 2020 et en ce moment tout se passe très bien ça me plaît la formation et bien merci merci marquette les en tout cas j'ai on a bien compris ici à la fois ton parcours et surtout ton projet professionnel et on est ravi de voir que justement le dispositif combo parfait te permet de commencer à débuter de monter quelques quelques marches moi je voudrais me tourner maintenant vers yacinthe meignan oui vous êtes conseillé donc à la mission locale de l'heure et loire comment vous travaillez au quotidien avec avec les jeunes non bonsoir nous on accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sur deux volets donc le côté social et le côté professionnel les jeunes doivent être sortis du système scolaire en fonction de leur situation on va soit travailler uniquement sur la recherche d'emploi soit sur la recherche de formation ou si le jeune ne sait pas ce qu'il veut faire nous allons travailler sur son projet professionnel en mettant en place une élaboration de projet des ateliers des recherches de stage avec des rendez vous réguliers les jeunes une fois que les jeunes sont une fois que les jeunes sont inscrits à la mission locale on les on les met dans un dispositif d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie le passé a donc pourquoi contractualiser parce que le jeune signe un contrat avec la mission locale qui dure deux ans le jeune s'engage à respecter donc les consignes et les conseils de sa conseillère ou son conseiller dans ce dispositif donc on y intègre des phases et des objectifs qui correspondent aux attentes et au projet du jeune donc le manque de mobilité est un frein majeur pour les jeunes donc certaines conseillers interviennent sur des permanences dans des communes où le permis est indispensable à la vie quotidienne des jeunes le combo parfait effectivement c'est un nouvel outil qui va renforcer cet accompagnement et va nous permettre de plus plus mobiliser les jeunes sur des formations qualifiantes l'objectif étant d'aboutir dans des parcours complets avec une rémunération pour les soutenir dans leur démarche et l'aide possible au permis b pour faire pour faciliter l'accès à l'emploi et bien merci merci à tous les trois amanda michet donc on l'a compris un sur le bassin de l'heure et loire mais également sur d'autres bassins de la région centre là il ya beaucoup de freins à la mobilité en quoi par exemple par rapport à l'exemple de mark kenley finalement le combo parfait va être une réponse peut être une réponse pertinente donc c'est effectivement une réponse en termes de mobilité sur les territoires ruraux quand on a des difficultés pour accéder à une formation ou pour accéder à un emploi donc si vous voulez trouver les informations relatives au combo parfait vous pouvez soit vous rendre dans la mission locale la plus proche de chez vous à partir de du 1er décembre donc elles pourront vous accueillir les jeunes pour pouvoir vous former découvrir les formations et puis les dispositifs liés à l'aide au permis et puis vous pouvez aussi consulter les éléments sur le site internet orientation point centre tiré val de loire point fr voilà ça vous permet d'avoir l'ensemble des éléments sur le dispositif du combo parfait merci merci amanda et merci à tous dans l'heure et loire je vous propose maintenant de voyager dans l'indre et loire à travers un autre témoignage sur cette fois le service civique et je vais accueillir donc en plateau Thibaut Guillet et à distance Chloé Rollin et Anne-Cécile Dupuis voilà les transitions suivant le protocole sanitaire bonsoir Thibaut bonsoir Daniel Thibaut Guillet donc vous êtes je vais essayer de pas me tromper donc chef de projet jeunesse éducation populaire et vie associative à la DRD GSCS la direction régionale et départementale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale c'est tout à fait ça alors pour les entreprises qui nous regardent est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots ce qu'est un service civique alors un service civique ça existe depuis 2010 et c'est très connu puisque plus de 435 000 jeunes ont déjà réalisé une mission depuis 2010 donc c'est un dispositif qui est éprouvé qui est reconnu autant par les les jeunes et les employeurs aussi donc on a pas mal de retours par rapport à ça donc un service civique c'est une mission d'intérêt général d'à peu près huit mois en moyenne dans différents dans différentes thématiques le sport l'éducation la solidarité etc et donc ces jeunes là viennent font une mission d'intérêt général soit dans une asso dans une collectivité territoriale ou dans des services publics et le but c'est qu'ils soient face à face un public pour leur rendre service et du coup ils apprennent beaucoup de ces services civiques là de leur mission on a des très bons retours ils apprennent ils apprennent un certain nombre de savoir de savoir faire mais surtout de savoir-être finalement le service civique c'est aussi les jeunes qui en parle le mieux parce que là on voit il y a régulièrement des sondages qui sont faits avec les jeunes et pour eux ils en parlent en ces termes alors c'est un moyen d'acquérir une expérience professionnelle c'est un temps de découverte et de rencontre c'est l'occasion de faire un point sur sa vie vie personnelle et vie professionnelle sur son engagement sur ce que j'ai envie de faire sur son avenir c'est l'opportunité de découvrir un secteur d'activité donc là c'est aussi très important parce que les services civiques c'est aussi déterminant dans le parcours d'un jeune sur sa construction et on voit que régulièrement il y a des réorientations des constructions de parcours qui se font à l'occasion d'un service civique et enfin dernier point et c'était là l'essentiel du service civique c'est un moyen de sens de se sentir utile donc être au service de la collectivité le service civique il repose sur plusieurs forces le premier c'est un dispositif dit universel parce que on peut y accéder sans condition de diplôme et c'est très important parce que ça veut dire que tous les jeunes peuvent y accéder et du coup l'effet moteur l'effet pied à l'étrier va être d'autant plus grand que les jeunes sont justement en rupture à l'entrée du service civique et du coup ça va être un véritable pied à l'étrier pour eux et ça on va le revoir énormément à l'issue de leur mission c'est un temps qui est aussi individuel pour eux de refletir sur eux sur ce qu'ils veulent faire ils sont accompagnés par un tuteur et enfin c'est un temps de réflexion parce que dans le service civique ils doivent réaliser un projet d'avenir donc c'est à dire prendre un temps de réflexion avec leur tuteur sur ce qu'ils veulent faire très bien écoutez on entend donc par là une étape importante finalement pour maturer peut-être un projet en tout cas grandir aussi d'un point de vue d'un point de vue je dirais pour affiner un petit peu ce vers où on veut aller voilà c'est complètement ça c'est vraiment prendre le temps de réflexion sur soi sur ce qu'on veut faire et en termes de d'effet levier c'est surtout sur les savoir sur le savoir être où là on voit des jeunes transformer entre leur arrivée et la fin de mission ces jeunes ils ont entre 16 et 25 ans voire jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap donc c'est aussi sur un temps on se cherche on se construit professionnellement personnellement sur qui on est et du coup on va pouvoir rencontrer un certain nombre de personnes des différents publics des des bénévoles des salariés etc et c'est ça qui participe à la construction de soi il ya l'acquisition de nouvelles compétences et du coup le service civique c'est vraiment un facteur qui va développer l'employabilité des jeunes qui vont rentrer d'autant plus renforcée sur le marché du travail vous évoquez qui beau il ya quelques secondes donc les témoignages de jeunes je vous propose d'en découvrir un et on se tourne vers un anne-cécile dupuis est ce que vous nous entendez est ce que vous nous recevez bien c'est bonsoir oui je vous entends très bien bonsoir anne-cécile donc merci d'être présents parmi nous est ce que vous pouvez nous décrire votre parcours et en quoi finalement a consisté votre service civique alors le service civique est arrivé à un moment dans ma vie où j'étais un petit peu perdu au niveau de mon en tant que mon orientation professionnelle je venais d'effectuer un bts management des unités commerciales mais je voulais pas spécialement continuer dans cette voie et je savais pas pour autant où je voulais aller j'ai eu besoin de faire une pause il fallait vraiment que je prenne un temps pour moi pour réfléchir sur ce que je voulais faire mais je voulais pas rester sans rien faire je voulais m'impliquer pour pour l'autre et en fait au bout de cette réflexion je voulais vivre une expérience humaine et en janvier 2016 j'ai intégré donc la mission cinéma citoyenneté à tour et cette mission consistait à apporter dans des établissements scolaires une séance de cinéma en partenariat avec le cnc et on traitait tous les sujets en fait à travers plusieurs types de films les sujets sociétaux ou sociaux et à l'issue de cette projection on animait des débats alors il y avait deux finalités à cette mission c'était de rendre plus accessible la culture cinématographique mais de faire découvrir aussi l'exercice du débat accepter et comprendre la parole de l'autre et par la suite bah on s'est rendu compte que il n'y avait pas que les jeunes qui étaient dans les établissements scolaires qui pouvaient bénéficier de de cette action là et donc on l'a on l'a ouvert à tous les jeunes à tous les lieux où on pouvait rencontrer des jeunes pour faire les signes et débats merci merci Anne-Cécile tout à l'heure Thibaut Guillet a parlé de de qualité comportementale et aussi de l'employabilité finalement comment le service civique il a on va dire entre guillemets dopé votre expérience bah du coup après après service civique j'ai j'ai entamé un parcours de trois ans en ressources humaines et j'ai été diplômée il y a un an aujourd'hui j'occupe un poste de de chargée de recrutement donc il est certain que cette aventure dans le service civique et avec unicité ça m'a amené là en fait j'ai dû aussi bien avec les autres volontaires qu'avec les participants dessiner des débats faire preuve de confiance en moi d'affirmation j'ai pu également bah voilà m'appuyer sur sur mes compétences émotionnelles et mon intérêt dans dans le relationnel et pour ça aussi que du coup j'ai choisi un parcours en ressources humaines ces quatre dernières notions bah font partie de mon quotidien aujourd'hui professionnel donc il n'y a vraiment pas de doutes sur sur ce parcours là quand on attaque un service civique on donne du temps pour les autres mais on nous en apporte aussi puisque en fait on a le temps d'échanger avec les autres volontaires on participe à des ateliers à des forums sur l'avenir professionnel et à la fin du service civique on donne vraiment un moment de grande de grande importance c'est à dire que des professionnels bénévoles prennent du temps privilégié pour apprécier notre parcours au service civique mais surtout valoriser notre parcours et nous donner les armes pour le mettre en avant sur sur ce parcours professionnel au mois de juin dernier j'ai eu l'occasion justement d'être une de ces professionnels bénévoles donc pour le coup on peut dire que la boucle est un petit peu bouclée et je voudrais juste faire un dernier point c'est que en tant que recruteuse et en tant que volontaire je voudrais vraiment mettre en évidence l'importance du service civique et qu'il faut vraiment valoriser sur sur les parcours parce qu'effectivement ça ça développe vraiment des compétences humaines et c'est dans le monde professionnel je trouve que c'est extrêmement important merci anne-cécile je vais vous embarquer dans ma dans ma mobilisation et finalement je vais faire appel maintenant à la jeune rh que vous êtes devenu et on va se tourner on va remettre sur anne-cécile s'il vous plaît à nouveau merci anne-cécile si vous m'entendez toujours donc je voudrais aller chercher la jeune rh que vous êtes maintenant et si voilà en quelques secondes vous aviez un message pour la communauté ressources humaines et à tous les dirigeants d'entreprises qui nous qui nous regardent donc les dirigeants de la région centre val de loire qu'est ce que vous leur diriez si demain voilà ils ont un jeune qui se présente à eux avec un encart service civique dans leur dans leur cv dans leur bagage qu'est ce que vous pouvez leur dire en termes de valeur ajoutée que ce jeune peut avoir bah déjà qu'ils prennent le temps de comprendre ce qu'est le service civique s'ils ne le connaissent pas et surtout de de voilà vraiment écouter les compétences et l'expérience qu'a pu vivre le jeune volontaire quand on est dans un service civique ça développe énormément de compétences je voulais dire de la confiance en soi mais aussi de l'autonomie de la créativité l'esprit d'équipe enfin vraiment tout un tout un ensemble de compétences émotionnelles qui permettent de bas de vivre dans l'entreprise et de réaliser au mieux son travail merci anne-cécile je voudrais maintenant qu'on se tourne vers chloé chloé rollin bonsoir chloé ce que vous entendez ce que vous nous écoutez bien bonsoir je vous entends très bien oui super chloé vous êtes la directrice territoriale donc d'unicité alors on vient d'évoquer donc avec anne-cécile la valeur que peut avoir un jeune qui est passé par le service civique pour une entreprise et c'est plutôt clair donc effectivement sur ce que thibault guillet a évoqué thibault guillet a évoqué au niveau des qualités comportementales ce sens de l'intérêt général qui finalement développe des capacités professionnelles finalement est ce que vous avez un retour par rapport à ça et aussi donc de bien confirmer finalement le rôle d'unicité que vous avez par rapport à la mobilisation du service civique oui alors juste pour compléter sur l'aspect compétences transversales nous on a la chance d'être accompagné par par une sociologue sur la mesure d'impact du service civique sur nos volontaires depuis plus dix ans valérie béquet elle mène une étude donc auprès de des jeunes qui font un service civique à unicité donc ceux ci remplissent pardon un questionnaire au début de leur mission de service civique à la fin de leur mission de service civique et six mois après donc ça nous permet vraiment de mesurer l'impact sur notamment les compétences transversales qui sont aujourd'hui vraiment recherchées par le recruteur la question des savoir-être savoir bien se présenter savoir travailler en équipe avoir confiance en soi bien s'exprimer à l'oral tout ça ce sont des compétences qu'on peut vraiment retrouver chez un jeune qui a fait un service civique et donc c'est un jeune qui va plus facilement réussir à s'insérer dans l'entreprise à s'insérer dans une équipe et c'est un jeune aussi qui a donné de son temps pour les autres et ça rien que parce qu'on le voit sur le cv je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir valoriser il faut lui donner sa chance au moins de pouvoir venir se présenter parce qu'il a forcément quelque chose à raconter et bien merci chloé rolin et merci donc à unicité et merci à tous les jeunes qui entrent dans le service civique et donc merci à toutes les responsables d'entreprise donc de faire preuve de bienveillance et de bien effectivement bien évalué ce qui peut se cacher derrière cette cette expérience du service civique je vous propose maintenant de transitionner donc dans le loire est cher et de retrouver pêle-mêle donc anne sorti tommy del porte et syndic courti et d'accueillir donc avec moi en plateau sylvie sylvie fargeau nous allons aborder ensemble le sujet de la garantie jeune alors anne est-ce que vous m'entendez un peu un de sortie oui oui je vous entends bien parfait merci merci à tous les trois donc vous êtes à anne vous êtes la conseillère de la mission locale du vendemois alors pour les ans qui nous regardent comment comment fonctionne la garantie jeune en quelques mots donc la garantie jeune c'est un dispositif sur 12 mois où on accompagne nos jeunes d'une manière intensive et rythmée pour retrouver des solutions en termes d'emploi donc ces 12 mois sont découpés toujours de la même façon déjà dans un premier temps un collectif qui permet justement de que jeunes prennent un rythme qui puisse avoir aussi une cohésion de groupe et surtout dans ce collectif on revoit des ateliers leur permettant d'avoir des clés leur permettant d'aller vers l'entreprise d'être acteur de leur de leur situation et surtout de les mettre en situation concrètes d'emploi ou de mise en situation en entreprise le plus rapidement possible donc la garantie jeune et il ya une aide d'état par rapport à une allocation cette allocation de 497 euros permet donc aux jeunes d'être employables dès le premier mois parce qu'on s'aperçoit que lors du premier mois c'est là où c'est le plus compliqué c'est dire que dès le premier mois il faut déjà s'organiser en termes de mobilité en termes de de logements peut-être etc donc cette allocation est vraiment bénéfique pour nos jeunes autrement sur nos ateliers et sur notre accompagnement on a deux grands axes le premier axe évidemment l'emploi qui est notre priorité mais le deuxième est aussi tout ce qui est lié à l'autonomie dire que nos jeunes quand ils arrivent c'est aussi des questions de logement de mobilité de santé et tous toutes les problématiques que qui gravitent autour donc on essaie vraiment d'apporter une réponse individualisée à chaque chaque questionnement à chaque chaque problématique on a deux outils très efficace qui marche bien pour aller vers l'emploi c'est le stage ça c'est vraiment un outil qui qui est qui est le top en termes de jeu je me présente mais aussi je montre à l'entreprise ce que je suis capable de faire donc ça c'est un vraiment un outil très intéressant et aussi notre réseau entreprise qui nous permet justement de lier l'employeur et le jeune et essayer de voir s'il peut se passer quelque chose entre les deux ce stage aussi permet d'une part de développer et valoriser les compétences du jeune on parlait tout à l'heure j'ai cru entendre parler de compétences transférables donc de savoir être vraiment de travailler ces points là de se faire connaître aussi aussi professionnellement d'élargir aussi et de saisir les opportunités et ça c'est vraiment quelque chose où on met l'accent dessus c'est à dire que la garantie jeune il faut se tester il faut aller voir il faut saisir les opportunités on a un an pour se tester c'est comme ça qu'on en parle aux jeunes autrement on a une équipe dédiée garantie jeunes c'est à dire qu'on suit nos conseillères à peu près 50 jeunes qui permet une écoute active mais aussi une écoute réactive c'est à dire que le jeune on peut le voir toutes les semaines deux fois par semaine si besoin d'essayer vraiment de construire quelque chose avec avec lui et trouver des solutions par rapport donc comme je disais tout à l'heure par rapport à ses besoins évidemment centré sur l'emploi aussi évidemment notre 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 accompagnement est centré sur l'emploi mais hélas l'emploi des fois il y a des périphéries à retravailler aussi pour le mot peut-être de la fin sur sur la garantie jeune je dirais que la garantie jeune c'est c'est cheminé vers l'emploi développer la confiance en soi et devenir plus autonome plus autonome voilà merci à une sortie alors c'était très complet je vous en remercie et je pense que c'est aussi ce qu'attendent les entreprises de pouvoir être rassuré sur la qualité des intervenants et notamment des intervenants en mission locale pour justement les rassurer sur votre accompagnement et finalement les différentes étapes dans lequel passent les jeunes dans vos établissements je voudrais accueillir tommy donc tommy d'elle porte bonsoir tommy bonsoir est ce que tu peux te présenter tommy en quelques mots ton parcours et par rapport à ce qu'a indiqué même sorti qu'est ce que tu as qu'est ce que tu as apporté la garantie jean non bon bah du coup bonsoir je suis donc tommy j'ai 26 ans j'ai eu mon bac es en 2012 et à la suite de celle du coup je suis parti donc en fac d'espagnol pendant trois ans à la suite de quoi ça a été le gros trou noir car je me suis rendu compte que finalement la fac c'était pas du tout ce qui me plaisait donc c'était très compliqué donc perte de confiance en moi totale tout ça donc du coup j'ai été enfin j'ai pris rendez vous avec pôle emploi donc j'ai été suivi pendant six mois par un conseiller et à la fin de ces six mois en fait ils m'ont conseillé de d'aller donc à la mission locale de vente aux donc c'est ce que j'ai fait j'ai été suivi pendant un mois ou deux et après du coup ils m'ont conseillé d'intégrer donc le programme garantie jeunes donc du coup c'est ce que j'ai fait donc en décembre 2018 et à la suite de ça j'ai fait donc un stage avec la ref et qui d'ailleurs a pu déboucher sur un emploi très bientôt mais on va se tourner vers ton employeur on va écouter donc cindy cindy couty est ce que vous m'entendez ce que vous me recevez cindy oui je vous entends vous m'entendez on vous entend très bien voilà on vous voit à l'écran c'est parfait bonsoir cindy donc comme l'a dit comme l'a dit tommy donc vous dirigez la société apf qui une société d'aide à la personne quelles sont les qualités humaines et comportementales qui sont attendus dans vos métiers alors en fait c'est vrai que notre métier est un peu particulier au-delà des compétences il a un savoir-être qui est très important et on peut pas voir à travers un cv donc ce qu'on a pu nous essayer avec avec tommy ou le biais de la garantie jeunes c'était de pouvoir accueillir quelqu'un avant l'embauche et c'est ce qu'on a pu faire avec tommy donc ce stage a été vraiment pour nous une aubaine dans le sens où on a pu voir si tommy avait les bases du savoir-être qui était très important dans notre métier donc à la fois c'est parce qu'on est dans une relation d'aide donc à la fois s'il avait une position d'écoute s'il était en capacité de prendre des décisions puisqu'on est sur un métier autonomicile on demande beaucoup d'autonomie et c'est vrai que donc le stage était vraiment pour nous un tremplin de pouvoir voir déjà de quoi a été capable l'autonomie donc un jeune qui au delà d'être jeune dans notre métier qui est quand même très féminin c'est aussi compliqué le fait qu'il soit un homme donc ça nous a permis de pouvoir valider tout ça et aussi nous rassurer en fait d'embaucher un jeune homme pour un métier plutôt féminin on demande de l'autonomie donc le stage a été vraiment quelque chose de bénéfique pour nous et la deuxième chose qui a été important dans ce dispositif c'était le fait de pouvoir avoir un référent un interlocuteur qui puisse nous orienter également sur ce qui était possible formation financement des choses comme ça mais aussi comment on pouvait nous rentrer en contact avec le jeune on a un peu un discours d'employeur qui n'est pas forcément tout le temps adapté pour communiquer avec une personne jeune qui rentre dans le marché de l'emploi donc ça permet d'avoir un intermédiaire qui puisse faire un petit peu l'interprète entre nous nos exigences d'employeur et puis le jeune qui peut avoir un langage ou une activité qui est un petit peu différente Cindy je vais faire appel à la dirigeante d'entreprise que vous êtes par rapport justement à votre expérience dans le cas de Tommy mais également votre pratique avec la mission locale qu'est ce que vous qu'est ce que vous pourriez dire ce soir aux entreprises qui nous écoutent aux dirigeants de de TPE de PME pour peut-être considérer différemment les jeunes qui dans leur parcours ont eu des stages et un passage en garantie jeune de pouvoir passer par la garantie jeune en fait pour nous employeurs ça nous ouvre entre guillemets un nouveau vivier de futurs salariés parce qu'effectivement premier abord un cd qui arrive tout seul d'un jeune etc on n'y serait pas forcément allé et on serait passé à côté de quelqu'un super parce que c'est vrai que Tommy on est vraiment fier de son parcours parce qu'il est arrivé comme jeune complètement inexpérimenté on lui a laissé sa chance certes mais il l'a bien rendu et ça nous a permis de voilà de voir une formation un accompagnement à ce jour Tommy et donc il est dans l'entreprise bien sûr ça débouchait sur un emploi mais maintenant il est même tuteur pour des personnes qui rentrent en stage dans l'entreprise ou qui rentrent comme nouveau salarié et c'est vrai que si on n'aurait pas donné cette chance et ce n'est pas passé par ce dispositif et on serait passé à côté d'un super retenant d'une super personne bon ben merci à tous les quatre pour cette super histoire je voudrais me tourner maintenant en plateau vers Sylvie Fargeau bonsoir Sylvie vous êtes la directrice de l'association régionale donc des missions locales alors on l'a vu ce soir on a parlé apprentissage on a parlé pôle emploi mais aussi on a beaucoup parlé des missions locales moi j'ai le sentiment que c'est le moment ou jamais pour un jeune de pousser les portes de vos établissements alors c'est toujours le moment de pousser la porte des missions locales pour les jeunes effectivement les jeunes quand ils ont et quand ils ressentent et quand ils ont besoin d'être accompagnés aussi bien dans leur insertion professionnelle que dans leur insertion sociale ils ne doivent pas hésiter à franchir la porte de leur mission locale il y en a 20 en région centre elles doivent jamais hésiter il y a aussi des points d'accueil il y en a 365 en région centre ils trouveront toujours près de chez eux une mission locale un conseiller pour les accompagner les conseillers sont prêts et à l'écoute en permanence de leurs besoins aussi bien pour leur orientation professionnelle pour la définir avec eux pour leur trouver des formations qui correspondent à leurs besoins les aider à trouver un emploi mais également de les aider au niveau social sur le logement l'emploi la santé enfin tout problématique qui pourrait être réglé pour les aider à devenir autonome et accéder aux projets professionnels qu'ils souhaitent aujourd'hui c'est vrai la boîte à outils est d'autant plus importante à la main des conseillers les dernières annonces ont également permis la semaine dernière de développer les possibilités c'est à dire qu'on a là sur l'année 2021 il va y avoir 200 mille possibilités d'entrée en garantie jeune qui était l'année dernière à 100 mille aujourd'hui c'est 200 mille possibilités c'est énorme c'est aussi le débat le déplafonnement de l'allocation passea qui se développe donc permettre d'aider plus de jeunes financièrement et également de coordonner nos dispositifs entre les différents partenaires entre les différents services publics de l'emploi parfait écoutez je sais que un sorti tout à l'heure avait fait un exposé assez complet d'émission de la mission locale est ce que vous avez un message ce soir adressé aux entreprises aux tpe ou aux pme et aux étés ou grandes entreprises qui nous regardent sur les le parcours que peut avoir des jeunes en mission locale il ya plein de richesses qu'on ne voit pas toujours chez les jeunes et en fait c'est la possibilité de découvrir des compétences de découvrir des personnalités et de ne pas hésiter à appeler la mission locale près de chez soi pour trouver le jeune la personne qui sera un bien fait pour l'entreprise merci madame fargeau et merci à vos équipes qui oeuvrent au quotidien pour la mise en oeuvre de ces actions et ses différents dispositions je vous propose maintenant de nous intéresser à l'aigie l'accompagnement intensif des jeunes et nous allons recevoir un nouveau pôle emploi et je vous propose de découvrir ce nouveau sujet vidéo l'aigie c'est l'accompagnement intensif jeunes qui est destiné à un public âgé de 18 ans à 25 ans il est vraiment prévu pour que le jeune puisse justement être prêt et opérationnel à son entrée dans l'entreprise déjà aller de l'avant et de ne pas lâcher aussi quoi beaucoup y croient des conseils surtout des conseils et au niveau des recherches aussi c'est un accompagnement intensif où les échanges vont être le plus les plus fréquents pour permettre de trouver une solution rapidement à chacune des situations des jeunes on peut également proposer de bénéficier des services de pôle emploi notamment se préparer à des entretiens d'embauche se revoir la construction de son cv notre accompagnement va aussi être déterminé par tous les retours qu'on a des entreprises et le savoir-être est quelque chose qu'on travaille beaucoup ça faisait quatre ans que j'attendais ce projet là mais ça ça l'a plus motivé aussi à me pousser aussi et ça se voyait que c'était une personne qu'elle voulait que j'avance et honnêtement il était là comme vous dit de à z c'est c'est formidable de voir ces gens de personnes pour le recrutement en général on fait des périodes d'observation en entreprise de 15 jours et elles sont facilitées effectivement par les relations avec pôle emploi ce qui permet ensuite effectivement d'avoir un suivi du demandeur d'emploi jusqu'à son embauche et ensuite sa formation le stage comme ça s'est très bien passé il ya toujours pour l'emploi derrière heureusement on m'a embauché deux mois après la suite comme je pense d'ici trois ans passé le de le diplôme d'état d'ambulanciers ou à partir du moment où un jeune est motivé à des aptitudes pour ce métier aime la communication aime le rapport avec les gens ben effectivement dans ce cas là on va l'accompagner on le prendra sans formation et qu'on l'accompagnera vers une formation diplômante pour devenir ambulanciers mais je dirais que la plus belle satisfaction c'est lorsqu'un jeune nous appelle pour nous dire ben l'entretien a marché je suis retenu alors je dirais que le travail ne s'arrête pas là parce qu'après il faut aussi sécuriser son son intégration dans l'entreprise pour qu'il y reste et pérenniser son emploi on a tous on a on démarre tous notre vie à un moment donné notre vie professionnelle et il faut un moment donné recevoir aussi ce petit coup de pouce même s'ils n'ont pas l'expérience sur le terrain ils ont quand même des compétences à apporter à l'entreprise bien merci aux équipes de pôle emploi pour ce sujet et ce témoignage retourner à nouveau en plateau près de virginie copains se ménager donc je le rappelle vous êtes là la directrice régionale de pôle emploi virginie qu'elle a finalement la plus value pour les entreprises de recruter un jeune qui passait donc par ce ai g l'accompagnement intensif alors l'entreprise elle va recruter un jeune qui aura travaillé sur ses compétences bien entendu sur ses compétences techniques mais aussi sur ses compétences comportementales qu'on appelle encore soft skills vous êtes six employeurs sur dix à nous dire vouloir recruter prioritairement sur ses compétences comportementales bien entendu l'accompagnement intensif des jeunes va aussi travailler sur la motivation des jeunes sur leur confiance en soi une évaluation montre que la confiance en soi et la motivation augmente de 27 points dans le cadre de l'accompagnement intensif des jeunes donc c'est un véritable vecteur de réussite dans l'intégration professionnelle durable cependant le conseiller pôle emploi va continuer à suivre le jeune pendant les trois mois qui suivent son intégration dans l'entreprise dans la différente panoplie des aides que propose pôle emploi que représente finalement l'aigie l'accompagnement intensif des jeunes alors l'aigie son son objectif c'est d'accélérer et de sécuriser l'accès à l'emploi durable de faciliter pour tous une trajectoire vers l'emploi durable qui passera pour certains par la formation par l'alternance par un contrat aidé alors qui sont ces jeunes qui vont être accompagnés par l'accompagnement intensif jeune ce sont des jeunes qui ont des difficultés récurrentes d'accès ou de maintien dans l'emploi des jeunes pour lesquels on identifie dès l'inscription un risque de chômage de longue durée et puis des jeunes qui ont besoin d'accompagnement dans leur démarche pour l'emploi pour la formation pour le contrat aidé l'accompagnement intensif jeune donc il est personnalisé même s'il y aura des travaux en groupe sous forme de club il dure six mois cependant 60% de ces jeunes sont dans l'emploi ou dans la formation avait avant la fin des six mois de l'accompagnement intensif jeune enfin centre val de loire ce sont aujourd'hui 4000 jeunes qui sont suivis dans le cadre de l'accompagnement intensif jeune c'est des chiffres assez impressionnant écoutez merci merci pôle emploi merci virginie coppins ménager un grand merci à l'ensemble de vos équipes vos différentes antennes et l'ensemble de vos conseillers d'être mobilisés sur sur ces dispositifs qui dit et qui dit pôle emploi dit également je dirais nouvelles annonces disponibles dans une nouvelle plateforme la plateforme un jeune une solution point gouv point fr et je vous propose d'en découvrir un sujet en vidéo l'objectif c'est aucun jeune sans solution à la rente qui a l'ensemble de vos affaires et à la rente Un jeune une solution.gouv.fr Donc véritablement un nouvel outil dont il faut se saisir et j'invite à travers cette diffusion l'ensemble des entreprises à renseigner leurs offres d'emploi. Je voudrais qu'on se tourne maintenant vers Karine Seller, la haute commissaire aux compétences. Karine, est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que vous nous recevez ? Oui, absolument. Bonjour à tous. Bonsoir, madame la haute commissaire. Nous vous écoutons en région Centre-Val-de-Loire. Merci, merci de ce temps d'échange que je suis très heureuse de conclure avec Thibaut Guilly qui va intervenir juste après moi. Merci pour ce temps d'échange et ce temps de témoignage que j'ai trouvé très émouvant et très riche. Comme vous le savez, l'objectif du plan Un Jeune, une solution, c'est de ne laisser aucun jeune sans solution, aucun jeune au bord de la route. C'est aussi de mettre le pied à l'étrier aux jeunes. dans cette période qui est une période forcément d'inquiétude pour l'ensemble des jeunes, pour ceux qui se présentent pour la première fois sur le marché du travail, pour ceux qui sont aussi parfois confrontés à des difficultés, on en a entendu certains, pour ceux qui tout simplement cherchent à s'insérer. Vous le savez, il se matérialise par des mesures qui sont des mesures ambitieuses, à la fois, et je crois que ce temps d'échange l'a montré, qui sont des mesures qui sont complémentaires, qui s'adaptent aux solutions des jeunes, parce que finalement il n'y a pas un seul type de jeune ou de problématique. Il faut vraiment avoir des solutions diversifiées pour des besoins qui sont des besoins spécifiques. Donc c'est à la fois des aides à l'embauche, c'est des aides aussi pour réaliser son contrat d'apprentissage, ce sont des accompagnements, c'est bien sûr des formations. C'est des missions de service civique, c'est la notion de volontariat qui je trouve a été présentée avec beaucoup de volontarisme justement, et d'émotion pendant ce temps-là. Nous on croit beaucoup à ce temps de lancement, qui est un temps collectif, dans lequel les entreprises qui souhaitent s'engager peuvent matérialiser de façon plus concrète, au-delà d'un dossier de presse qui est finalement très impersonnel, et où on égrène une série de mesures, de matérialiser concrètement ce que ça veut dire, que de miser dans l'avenir, que de miser dans l'embauche d'un jeune, que de miser dans la possibilité de donner sa chance dans un contrat d'apprentissage, que de donner sa chance à un jeune qui vient de finir une formation pour l'embaucher. Et je crois que ce temps où on fait place à des témoignages est assez essentiel. Vous savez, je suis en charge du plan d'investissement dans les compétences, qui a pour ambition de permettre l'accès à la formation à des jeunes en difficulté, ou d'ailleurs qualifiés ou non qualifiés. Donc je crois beaucoup à l'enjeu de la formation, et en particulier dans cette période de crise, où l'un des objectifs c'est de redonner des perspectives, c'est de se tourner vers l'avenir. On sait que par définition un temps de crise, c'est un temps qui est plus improductif, ou en tout cas dans lequel on a des risques de chômage qui sont importants. C'est justement dans ces temps de crise qu'il faut se tourner vers l'avenir. Le plan d'une solution permet de financer 100 000 formations supplémentaires qui sont tournées vers les métiers d'avenir, vers des métiers en tension. Je crois qu'il y a eu plusieurs témoignages d'entreprises qui donnent une illustration concrète à cet enjeu de la formation. Je crois aussi d'ailleurs beaucoup à l'exemple qui a été présenté tout à l'heure avec ce nom que nous on aime bien de Combo Parfait, c'est-à-dire de finalement construire une articulation un peu parfaite qui permette aux jeunes d'avoir des réponses, qui permette de se former, mais de façon, ce que nous on appelle dans des logiques sans couture, c'est-à-dire sans rupture, sans interruption pour les jeunes, en mettant des bouts d'accompagnement quand on en a besoin. Et ce Combo Parfait est financé à la fois par l'État et par la région dans une mobilisation qui me paraît tout à fait essentielle. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Nous, on croit à ces temps d'échange, on croit à la mobilisation des entreprises. On croit aussi qu'il est très important pour les jeunes d'entendre ces témoignages certains d'entre eux peuvent avoir l'impression que leur avenir est bouché, en tout cas qu'il est plus difficile, et entendre le témoignage de leurs collègues, de leurs copains, de leurs voisins, d'une région ou d'une autre, qui ont trouvé des solutions. C'est aussi essentiel et je voudrais les remercier pour leurs témoignages qui sont assez justes et assez enthousiastes. Voilà, je vais céder la parole à Thibaut Guilly et avant de lui céder la parole, le remercier de cette initiative qu'il a prise, de cette mobilisation des entreprises, mais aussi de cette plateforme où on peut trouver des solutions et qui apporte des perspectives. Merci à tous. Merci Madame la Haute-Commissaire. Je vais laisser la parole à Thibaut Guilly, le Haute-Commissaire à l'Emploi et à l'Engagement des entreprises. Bonsoir Thibaut. Est-ce que vous nous entendez ? On a un petit problème de son, on ne vous entend pas. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir à la région Centre-Val-de-Loire. Et ravi d'être parmi vous. Je tenais d'abord à, évidemment, remercier d'abord la ministre Agnès Pannier-Runacher qui nous a fait le plaisir d'inaugurer cette séquence. Remercier le président de la région. J'y reviendrai, mais évidemment, la région est un partenaire absolument clé et déterminant de la réussite d'un plan comme Un jeune, une solution. Évidemment, le préfet et puis l'ensemble des acteurs locaux. Et puis, je vous remercie vraiment tout particulièrement, parce que je sais qu'elle est sur tous les ponts, j'ai envie de dire, en ce moment, Karine Cellier, la Haute-Commissaire aux compétences, qui est en train de déployer, en fait, pas loin de 200 000 formations supplémentaires sur le plus grand programme qu'on ait jamais vu en matière de formation professionnelle pour ceux qui en ont le plus besoin. Donc, qu'elle ait pu assister, finalement, à ces témoignages. Et puis, qu'elle soit à nos côtés, j'ai envie de dire, à vos côtés, pour pouvoir développer une offre extrêmement précieuse sur les territoires. C'était clé et je tenais à la remercier pour cela. Alors, on a déjà entendu, j'ai envie de dire, le plus important et l'essentiel ce soir, c'est-à-dire les témoignages concrets, incarnés de tous les dispositifs qu'on va retrouver dans Un jeune, une solution. Évidemment, merci à tous pour avoir réalisé ça. Comme il a été dit aujourd'hui, cette crise est toujours porteuse d'un risque immense. Chaque crise est toujours porteuse d'un risque immense. C'est celle de la jeunesse, qui est souvent celle qui paye le plus lourd tribut à la crise. Un jeune, une solution, c'est d'avoir l'expression de ce refus, en fait, de ce risque-là, pour en faire une opportunité, pour se dire au contraire comment on va faire de la jeunesse et comment on va permettre à la jeunesse d'être une des clés, justement, de la relance et du rebond du pays. La ministre l'a rappelé, cette jeunesse-là, c'est celle qui va nous permettre et qui va accompagner le redéploiement de la compétitivité de nos entreprises et puis surtout aussi insuffler la volonté du plan de relance, cet objectif de transition écologique, de cohésion sociale qui est extrêmement important. Transformer ce risque en opportunité, c'est aussi la conscience forte partagée avec la ministre Elisabeth Borne qu'un jeune, une solution n'est pas un plan gouvernemental. C'est d'abord, et ça doit être, un plan de mobilisation nationale. Et vous l'avez incarné, tous les acteurs de l'emploi, les acteurs économiques, les entreprises, les associations, les collectivités, la région, évidemment, c'est que c'est en fait en faisant équipe de Centre-Val-de-Loire, j'ai envie de dire, que nous pouvons apporter des solutions, bâtir des solutions qui soient adaptées à la réalité de chaque jeune en fonction de ses compétences, de ses appétences, de peut-être ses difficultés mais aussi tout son potentiel. Et c'est cette diversité-là qu'il faut assumer. Alors, ce plan de mobilisation nationale et territoriale, il porte déjà ses fruits et vous en avez été l'illustration concrète. On craignait, souvenez-vous, avant l'été, la Bérezina, il faut bien le dire, vis-à-vis de la jeunesse. Si on regarde les premiers chiffres, août, septembre, octobre, pas loin d'un million de jeunes ont pu être recrutés, ont été recrutés. Donc, ça se maintient par rapport à 2019 et tout ça, c'est le fruit de votre mobilisation. C'est le fruit de ce plan, mais de toute la mobilisation qui va derrière et je tenais à la saluer. Évidemment, il faut rester modeste et déterminé car il faut aller plus loin. Et c'est tout le sens aussi de ces rendez-vous, un jeune, une solution, comme celui que nous avons vécu aujourd'hui tous ensemble. Il faut aller plus loin, à la fois en faisant en sorte que chacun d'entre vous qui avez déjà saisi, qui avez déjà contribué à faire de un jeune une solution et de cette jeunesse une opportunité, d'en être les ambassadeurs, d'en connaître les mesures et d'en être les ambassadeurs, pour qu'il n'y ait pas un seul employeur en centre-val de Loire, qu'il soit une entreprise, un acteur de l'économie sociale et solidaire, une collectivité, un employeur public, une association, que chacun sache qu'il y a des aides, des soutiens et une invitation de la nation tout entière à ce qu'ils recrutent et ce qu'ils proposent à des jeunes de pouvoir rejoindre et saisir les opportunités qui sont présentées. La deuxième des choses, c'est que derrière cette biodiversité de solutions, on peut aussi parfois avoir des difficultés, quand on est une petite, une TPE, une PME, à se rendre compte qu'il y a des opportunités pour soi, que c'est simple, que c'est facile, que finalement tout le service public de l'emploi est à vos côtés pour pouvoir transformer l'essai. C'est l'intention aussi de la plateforme unjeuneunesolutions.gouv.fr qui a été construite avec et pour vous, que nous allons continuer de développer, d'adapter, d'enrichir au fur et à mesure des semaines et des mois pour que ce plan UnjeuneuneSolution devienne demain une fierté collective, celle de se dire certes la crise a créé des difficultés, il y en a eu des épreuves à surmonter, mais que nous ayons cette fierté collective, que ensemble nous ayons été au rendez-vous du principal défi social qui se présente à nous aujourd'hui, être au rendez-vous de notre jeunesse, car la jeunesse, c'est clairement notre avenir en sortie d'une crise. On compte sur vous, on compte sur les jeunes et donc on compte sur tous ceux qui les accompagnent pour transformer l'essai concrètement. Merci à tous et puis à très bientôt évidemment en centre Val-de-Loire pour vous rencontrer vraiment avec la haute commissaire aux compétences pour découvrir toutes les initiatives, tous les projets concrets que vous avez réalisés et tous ceux qui restent à concrétiser. Merci à tous et bravo pour l'organisation, merci au Club La France Une Chance, au service de la préfecture, à la directe, à tous ceux qui ont contribué au succès de cet événement et à ceux qui sont à venir. Merci, merci monsieur le haut commissaire, merci madame la haut commissaire. Nous sommes arrivés donc au terme de cette mobilisation. Alors on me dit en coulisses que vous avez été extrêmement nombreux à poser de nombreuses questions et notamment de beaucoup de questions précises et détaillées. Donc on me fait dire que ces questions seront répondues et donc prochainement les réponses sur la page Facebook de la préfecture du centre Val-de-Loire. Je tiens avant de concluer cette mobilisation, avoir une pensée amicale pour le préfet de la région centre Pierre Poisselle qui n'a pu être parmi nous ce soir. Donc je voudrais remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à l'organisation et à la réalisation de cette mobilisation dans le plus strict respect du protocole sanitaire. Je voudrais remercier Pierre Barraud, le directeur de l'ISC Campus Orléans qui nous a fait l'amitié de nous accueillir au sein de son établissement. Je voudrais remercier également notre partenaire technique ce soir, notre prestataire technique ce soir, la société Wibix d'Orléans. On sait le secteur de l'événementiel particulièrement contraint cette période. Donc on veut remercier pour votre professionnalisme et votre agilité. Donc merci aux témoins, aux structures, aux entreprises qui ont pu témoigner et partager leur succès encourageant. Je voudrais remercier elles-mêmes, donc les directs, les pôles emploi, les missions locales, l'AGFIP, la DRD, JSCS et le conseil régional pour votre présence ce soir, mais également pour votre mobilisation au quotidien à faire vivre ce plan jeune, un jeune, une solution. Merci aux leaders départementaux La France, une chance d'être à nos côtés. Donc je remercie bien sûr Madame Agnès Pannier-Runacher, la haute-commissaire Karine Seller et le haute-commissaire Thibaut Guilly pour leur présence ce soir. Je remercie enfin pour leur travail d'équipe et leur professionnalisme durant ces derniers jours, Thibaut Rochard, Lucie Lelion, Pierre Dussain, Badis Louem pour vraiment leur travail d'équipe durant ces derniers jours. Et je vous remercie tous, enfin vous tous, derrière sur les réseaux, de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous bientôt pour vos engagements inclusifs et en matière d'emploi, donc avec un jeune, une solution et la France, une chance en région Centre-Val-de-Loire. Merci à vous. Merci.